... Je vais dire quelque chose dans des laisses chauvins, mais nous, vraiment, on a du beau temps presque tout le temps. C'est indécrottable optimiste, c'est Pierrot. Même si on compte en moyenne 177 jours de pluie par an dans le Nord, ce chef cuisinier mythique de la banlieue lilloise voit toujours la vie en bleu. Il nous paraissait donc être le candidat idéal pour défendre un légume d'hiver emblématique de la région qui n'a pas toujours très bonne réputation, le chou de Bruxelles. Pour les digérer, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait. Nous, il faut bien les blanchir. Comme ça, ça enlève ce soufre qu'a dans le chou de Bruxelles. Le chef se propose de nous dévoiler quelques-unes de ses astuces pour que ce produit retrouve enfin une place d'honneur sur nos tables. Mais la vie des choux de Bruxelles débute d'abord dans un champ, celui de Géraldine, maraîchère à Ronck, à une trentaine de kilomètres de Lille. Donc en fait, on commence à les cueillir par le bas, et on remonte, et ça se cueille très facilement, ça se décroche en fait. Le chou de Bruxelles résiste bien l'hiver. C'est d'ailleurs le dernier chou qu'on trouve. Et même, il résiste au gelé, c'est pour ça qu'ici, il n'est pas recouvert. Mais on peut les laisser dans le champ jusqu'au mois de février, il n'y a pas de problème. Si le chou de Bruxelles est de Bruxelles, c'est parce qu'il fut inventé par des maraîchers bruxellois au XVIIe siècle qui souhaitaient faire pousser une variété de choux de petite taille afin de gagner de la place dans une région où toutes les terres étaient déjà cultivées. Petit, mignon, bourré de vitamine C, il a tout pour plaire. Et pourtant, on le retrouve trop rarement dans nos assiettes. Des fois, on a des mauvais souvenirs de cantine où il n'est pas forcément mis en valeur. Donc on donne des idées de recettes, des recettes faciles et simples que les enfants aiment bien et pour que les gens essaient. Recette, astuce, notre ami Pierrot n'en manque pas. Nous le retrouvons dans son restaurant où il va répondre à quelques questions légitimes sur ce légume. Le chou de Bruxelles, ça sent fort. C'est vrai que ça sent. Mais c'est pas désagréable, c'est le goût du chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, c'est pas cher. C'est vrai que le chou de Bruxelles, ça coûte pas très cher. On sait que quand on le voit dans un rayon, c'est une affaire. Donc vraiment, vous pouvez le prendre en toute quiétude. Comptez entre 2,50 euros et 5 euros le kilo au maximum. C'est évidemment en pleine saison qu'ils sont les moins chers. Et pour les préparer, rien de plus simple. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord enlever juste le trôgnon. Juste ce qu'il faut pour pas que les feuilles s'enlèvent de trop. L'idéal, c'est les blanchir 10 minutes, rechanger d'eau et le remettre 10 minutes à faire. Si vous avez le temps, les petites ménagères idéales, ce sera ça qu'il faudra faire. Le temps que les choux blanchissent, Pierrot prépare la sauce qui va les accompagner. Je vais faire revenir mon smooth, c'est-à-dire mon hindou. Regardez ça, des beaux petits lardons. Et je vais mettre mes oignons. Comme disait ma grand-mère, qui était une grande cuisinière à Roubaix, tout bout, tout guernotte. Et tout bout, tout guernotte, ça veut dire tout bout, tout mijotte. Ça prend de la couleur. La cuisine, c'est comme un tableau, regarde bien. On met de la couleur, on met du goût. Les choux blanchis, Pierrot les plonge dans une eau glacée afin de fixer leur belle robe verte et il les ajoute entiers dans sa sauce. Encore un peu de vin blanc et de l'assaisonnement, il n'y va pas de main morte. Et on va mettre du poivre. Bien, il faut le relever, c'est pas un hôpital. Du sel. Et ça, on va laisser mijoter ça à peu près 10 à 15 minutes et on aura nos choux de Bruxelles prêts à manger. 15 minutes plus tard, le nez de chef fait figure de juge de paix. Alors ? Alors ? Quand c'est frais, ça sent bon les choux de Bruxelles. C'est quand c'est 3-4 jours que ça a traîné dans la cuisine. Sinon, il faut arrêter de dire que ça sent pas bon. Les choux vont accompagner une magnifique côte de porc choisie avec soin par notre chef. Et alors moi, j'ai demandé la couenne avec. Vous savez pourquoi ? On est sûr qu'ils m'enlèvent pas de gras. Parce que des fois, quand tu enlèves la couenne, ils enlèvent tout le gras avec. Ce qui est bon, c'est le gras. Cuite juste à point, la viande pourra exhaler toutes ses saveurs sur son confortable matelas de choux. Les Bruxelles peuvent aussi se préparer en gratin. Il suffit d'ajouter une béchamel. Qu'est-ce qu'on y met déjà ? De la farine, du beurre et quoi d'autre, Pierrot ? Dans une bonne sauce béchamel, ce qu'on peut rajouter, c'est un peu de crème fraîche. Tout le monde sait que dans le Nord, j'aime bien la crème fraîche. On va donc rajouter une petite cuillère de crème fraîche. Je suis connu pour ça. Oh, je vais en mettre une petite quand même. Voilà. Ça, ça va donner un goût au gratin, vous allez voir. Ah, quel gourmand, ce Pierrot. Encore un peu de fromage et 15 minutes au four. Et là, c'est de la poésie. Et il vit. Combien de fois que je dis ça doit vivre, un gratin ? Parce qu'on le voit dans les restaurants, on sait, des fois, ils font des gratins. Ils sont tous à gravé. Il vit, là. Alors, verdict du chef, les choux de Bruxelles en gratin, c'est comment ? Mais c'est bon. En même temps, on ne va pas se mentir. Il y a plus de béchamel que de choux. Mais croyez, Pierrot sur parole, c'est délicieux. Cependant, la route est longue. Avant de faire revenir ce petit chou dans nos assiettes, la France n'ont produit que 10 000 tonnes par an contre près de 100 000 en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, dont il apprécie les climats frais et humides. Au fait, savez-vous comment on dit choux de Bruxelles en anglais ? Sprout ! Allez, bon vent !